L'agriculture représente un enjeu économique important pour le territoire de l'emballe terre et mer. Les élevages bovins, de porcs, de moutons ou de volailles sont nombreux et la culture du maïs est utilisée pour nourrir les animaux. Pour cultiver le maïs, les agriculteurs luttent contre les autres végétaux, dits adventices, qui concurrentent sa croissance. Pour cela, les agriculteurs utilisent de plus en plus de techniques alternatives aux produits phytosanitaires, même s'il est parfois nécessaire d'y faire appel. Bien que la gestion de ces produits soit effectuée dans un cadre réglementaire strict, leur présence est relevée dans les cours d'eau et notamment dans les eaux du ruisseau du Chiffrouet. Celui-ci s'étend sur 11 km et parcourt les communes d'Enenensal, Quintenic, L'Embalarmor et Andel avant de se jeter dans le gouessant. Afin de réduire cette contamination qui altère la qualité de l'eau et les milieux aquatiques, L'Embal, Terre et Mer, la Chambre d'agriculture, les agriculteurs et leurs partenaires se mobilisent pour mettre en place des actions qui limitent l'usage des pesticides et leur transfert dans le cours d'eau. Pour cela, ils agissent sur la gestion des produits, le désherbage mécanique et la limitation de l'érosion des sols grâce à des pratiques agricoles adaptées et des aménagements de la parcelle. Un travail est également mené sur les cours d'eau, par exemple en les repositionnant dans leur lit naturel. Ces actions, menées depuis trois ans, apportent déjà des premiers résultats prometteurs avec une réduction de moins 17% de pesticides utilisés, une augmentation de 120 hectares de terre travaillée avec du désherbage mécanique, le démarrage d'une dynamique d'aménagement de bord de champ, la distribution, chez une dizaine d'exploitants, d'un dispositif de récupération des fonds de cuve des pulvérisateurs et une prise de conscience de l'importance des cours d'eau et du partage des connaissances et des pratiques de protection environnementale. Aide financière, conseil, l'emballe terre et mer et ses partenaires accompagnent les agriculteurs dans ces changements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...